Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Le miroir du mort. Le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Encore une fois, ma mission TV, les miroirs du monde, nous présentons nos condoléances les plus attristées au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, et à la présidence, pourquoi pas, à l'ère famille biologique, au Tango Moussou, Bazali Déjanassé, Isika Bazali Kolela. Sur ce plateau, je veux recevoir pour vous un monsieur, Boye-Bie, Malamou, Tango Moussou, Bazali Moutako, Présenté, Tango Moussousou, Je dois quand même le présenter, Nabato, Oyo, Malandi, Bissotang Moussousou, Karalelo, Baie-Binga, Kakalelo, Baie-Bie, Péye, Kakalelo. Il s'agit donc de Maître Christian Bosembe, nous nous retrouvons à la Cour Rapport de mescrafts, Très bien l'éclat d'aile de la Cour Rapport de mes شр Gare, qu'on a réclamé à travers cette émission, à l'eau, Congo, et avec notre visite à radio, Et ces valeurs-là, nous avons besoin de tous les membres du cabinet, maître Tete Kabwe et le sénateur Tchimbo. Alors, c'est parce que maître Tete enseigne en langage, c'est un droit de société, c'est-à-dire Saint-Esprit. Merci. Et puis, il y a qui, la couleur, il y a un avocat, il y a un fantôme. Donc, c'est quelqu'un qui a été, pour plusieurs bateaux, canal mouné n'est pas le côté de la présidente. Ok. Et bien, le directeur du cabinet, il y a un conseiller spécial en matière de sécurité, le chef de l'État, papa François Béat. Ou à Zoui, maintenant, il y a l'eau, parce que maître Tete, il y a eu le droit de moi, il y a eu. Donc, c'était vraiment comme son fils, c'est douloureux, donc c'est vraiment, ça ne fait pas bien, il y a eu ça, la bienté. Et puis, il y a aussi légèrement comme ça, il y a des Covid, il y a des poisons. Mais sur les poisons, alors c'est quand même très grave, parce que, cultureux, tu es bien voté, quoi. Cultureux, c'est où tu es toujours qu'on prend la voté, où les gens se tuent pour un rien, pour une jalousie. Tete, c'était, à Régi Moutoumoro, porte ouverte. Un cerveau moteur. C'était la porte ouverte. C'était quelqu'un qui recevait tout le monde chez lui, à la maison. C'était quelqu'un de très généreux, selon les histoires, toujours qu'a partie par là. Mais en tout cas, bon, après, moi je crois l'avoir rencontré une seule fois, en deux ans, à Vakour, en deux ans, à Taksabiso. Bon, je l'ai rencontré, on parlait effectivement de la Covid. Il me donnait l'impression de quelqu'un qui avait très peur de la Covid, alors on s'en revêtait. Alors là, je me rappelle encore, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus beau. Et quand j'apprends que c'est la Covid finalement qui l'a emporté, c'est très décevant. Mais je crois que... Ce qui est vrai, c'est qu'au temps de morts, la présidence, quand même, il faut dire que le nombre de morts autocontées depuis Fatia Koti na pouvoir, la présidence, je ne peux pas les comparer là, le nombre de morts, la présidence, à 18 ans, il y a eu beaucoup plus de morts, la ceinture même, il y a président. Un peu plus que les cas, peut-être qu'il y a un voisiné pour Kabobutu, en 32 ans. Mais, excusez, seulement en deux mois. Et puis après, vous savez, la mort, elle est... Naturelle. Elle est naturelle, elle est incertaine. On ne sait pas trop, mais c'est... C'est triste. Je ne vous trouve pas si fort. Ça fait mal, au fait. Est-ce qu'on saura bien faire cette émission, maître? Si, on va bien la faire. Mais il faut rappeler que quand tu apprends que les gens meurent, n'a pas cause, soit il y a poison, soit il y a COVID, ça interpelle quand même. Il y a eu un poison. Le bon moment, pourquoi? Mote ma ma ben. Christian Bossembe, il y a a coni, coni, mona. Pourquoi? Christian Bossembe, il y a trop proche de la chef de l'État. Mais, l'oukangai... Il y a tout un sanaté. Oui, l'oukangai... Il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment. Non. Il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment. Mote ma wane a ma ben. Mais quand quelqu'un ne te supporte plus, s'il a ce coeur, il a détué, il t'est tué. C'est triste, malheureusement. Donc, le problème est que tu peux avoir, tu peux tuer la chair, mais l'esprit, tu ne tueras pas. Il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment. Il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment. Il y a eu un bon moment pour le poison, il y a eu un bon moment. Donc, ça me sert absolument à rien. Moi, je suis... Je suis totalement dépaysé. Je suis sans force. de voir l'ampleur tu entends un jeune mourir ici un jeune mourir là-bas mais même alors pour la COVID parlons-en quand même pourquoi on ne met pas en place un mécanisme pour soutenir les pratiques praticiens parce que moi je suis convaincu que tout ce que l'Occident dit n'est pas forcément notre vie l'Occident peut dire que le diabète est incurable mais est-ce que vous pensez vraiment que le diabète est incurable surtout ça, il y a un répertoire il y a un congolais où il y a un diabète il y a un bicarbonate mais peut-être parce que il y a un bicarbonate formatisé on n'y croit pas si on donnait un peu d'importance les pratiques praticiens pour qu'il y ait des moyens conséquents pendant sa recherche je crois que cette histoire de COVID on a réglé parce que ce qui est dans la COVID il y a un même effet mais il y a un bicarbonate parce qu'il y a une fièvre qui a frappé qui a secoué les deux premières semaines il y a un bicarbonate il y a un bicarbonate terrible de la construction sur le bonません il y a un bicarbonate c'est dans la situation dans la situation il y a un bicarbonate un bicarbonate il y a un bicarbonate des pays il y a un bicarbonate parce qu'il y a un bloc entre les gens mais on a des yeux encore et puis après est-ce qu'il n'y a quitté que ceux qui n'ont pas le billet le bus et tous les 50% et ont créé le problème de kinshasa lui ne le savait pas il n'était pas informé mais c'est une chose informée tant qu'est-ce que le gouverneur parce que le gouverneur est lié au bas on a tout à l'aider donc ça dit c'est quelqu'un qui sait prévoir qui s'est anticipé vous ne prenez pas des mesures comme ça dans une vie de roi à kinshasa vous ne prenez pas avant de prendre une édition de la mode l'on a bata la qu'est ce que l'état a déjà donné comme est-ce que l'état déjà répondu la matière de transport l'état n'a pas répondu c'est le projet pour bouffer l'argent de l'état pour rien c'est le projet mal conçu mal fait mal chiffré mal orienté et qui ne servent absolument à rien ma projet on a eu un projet cosmétique les gens vont voir dans la transco oui mais la vie à transco ça rapporte combien en termes d'économie le transco l'idée elle est bonne mais la faisabilité l'applicabilité on est vraiment compliqué on a dit qu'il n'y a jamais eu de préparation on ne sait pas combien à kinshasa ma transport dans la termes d'économie et pendant que toutes les villes quitter ma transport il y a la bus on va au courant la batterie on va à tramway vous vous êtes encore dans les bus c'est tout ça on est encore en train de il n'y a aucun assiette vous dites au moto ou bata moto par exemple non bata moto une personne une personne assiette mais attendez cette décision je ne sais pas si je vais réfléchir soyons moto sous lui une personne c'est pour faire quelle est la conséquence logique qu'il y a que nous t'en foutent à 2 mille francs parce que moto est à 2 mille francs la cabola mille mille on a dit on a dit on a dit 2 mille ça dit moto pris à moto ce que ce n'est qu'on a dit que moto moi encore le taximet n'a pas de problème achète à 2 mille de moto ce que ce n'est qu'on achète à 2 mille de moto c'est la population c'est la population alors le chef de l'état dit peuple d'abord le peuple d'abord veut dire toutes les actions que beaucoup de joie le peuple a la nane en premier servi donc ça dit même temps que vous avez mesurs il faut vous rendre compte qu'est-ce que tout au quotidien le domaine il y a peuplé parce que vous faites souffrir un peu pour rien les motos servent le pays plus que les véhicules plus qu'un babilôme les motos les motos ont la place vous ne pouvez pas vous amusez avec ça on ne joue pas il y a un mot qui est déjà ça le seul nom qui était insulté c'était le nom de Fatih c'était pas le nom de Ngobila parce que les gens disent que le gouverneur c'est la ville de Kinshasa et disons c'est le représentant du président et puis le gouverneur Ngobila a mal interprété l'idée du président c'est à dire ? l'idée du président c'était de dire mesures barrières parce que monsieur Ngobila nous amène en plus même il y a le chef de l'état des décisions en joie qui et là qui des décisions encore vagues la faute c'est pas au président la faute c'est à lire la réponse comment beaucoup nous allons avoir la réponse à le président à le bar à le bar tu as dit dans la boîte pendant 17 jours qu'est-ce qu'on fait dans les boîtes qu'on ne fait pas dans les bars c'est quoi la différence ? on n'y a pas de bar et on n'y a pas de boîtes alors je comprends pas vous dites le président ah vous savez t'as dit la église ça veut dire quoi réduire le nombre la église ? ça veut dire la réduction de la église ça veut dire c'est un bel dimanche ça n'a aucune chance ça n'a aucune chance c'est un chef de l'état que la église on a appelé la culture surcursale on a organisé la maison mère on a organisé la surcursale on a organisé la surcursale la église on a organisé plusieurs cultes il y a tengo il y a midi il y a pourquoi les gens allaient comprendre et l'église elle est prendre des dispositions pour dire il y a des cultes qui font deux cultes l'église il y a deux cultes mais là directement on a encore qu'il y a plus dans la équipe il y a repos mais on a encore qu'il y a plus dans la communication il y a chef de l'état il y a un bateau il y a une communication à chef de l'état une question directe quelle différence faites-vous dans la communication à chef de l'état il y a un bateau qui est remplacé je préfère le bateau il y a un bateau ils savent absolument ils ne se font pas bien ils ne comprennent pas en réalité il y a un âge il y a un absent totalement absent je préfère encore dans les guerres qui a raté mais il y a un autre totalement absent et je ne comprends pas ce qu'il fout là-bas mais au moment on ne va y avoir ça le problème c'est un bateau de l'état il y a un bateau qui a une communication et là c'est la riposte 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 il ne peut pas changer il ne peut pas changer parce que communication c'est la radio c'est la riposte 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 comment tu peux réagir comment tu peux réagir parce que nous nous c'est triste c'est triste d'avoir des dirigeants malheureusement qui au lieu de réfléchir sur des questions à la vie ils réfléchissent ailleurs parce que il y a un un inimaginable inimaginable donc il y a 10 000 francs 50 000 francs et vous ne nous dites pas parce que vous n'êtes pas informé c'est la riposte c'est la riposte c'est la riposte c'est la riposte le président de la Songo ne devrait même pas aborder cette question là c'est encore pire ce n'est pas à un général de dire on est où dans ce pays qu'est-ce qu'on fait finalement ce n'est pas à un général de nous dire on va payer l'argent ce n'est pas son travail cette communication il fallait que tu en a des dirigeants pas n'a pas non mais écoutez pourquoi il nous connaît général Sivano Kassongo n'a des dirigeants qui a prononcé des dirigeants mais pourquoi madame ça n'existe nulle part nulle part à Kinshasa oui non parce qu'on est dans une société c'était mon corps au professeur Bakande Janoubaka société de bonobos nous sommes un parc animalier mon mot on a toujours compréhendeté le général s'en rejet beaucoup de respect pour lui mais alors vraiment beaucoup de respect c'est quelqu'un qui a réussi à faire beaucoup de choses dans la paix dans la tranquillité mais là ce n'est pas normal ce n'est pas à lui de nous dire ça il fallait avoir une communication autre yé à l'oubi ou à yé ce que les policiers vont devoir faire et le monsieur de déjà qu'a dit chez lui attendez je ne comprends plus rien alors Wana Ezzali Karapunaba montre maître Christian c'est ça aussi vous savez madame dans un état on ne blague pas avec l'argent les gens doivent savoir qu'elle est la preuve des paiements que vous allez donner aux gens qui ont payé quittance mais vous ne pouvez pas savoir quittance ok et puis après ils ont fait quoi comment ça se passe vous me libérez je rentre directement supposons que dans une zone la police parce que ça c'est parlé dans la pratique comment ça se passe mais c'est après on a été on a déjà donc la police mais si quand il y a son barrière est cause à la ceux qui m'ont toi les caniouana c'est qu'il y a là où on n'arrête on n'arrête pas les gens on n'arrête pas les gens si vous avez votre chobo à quoi ça c'est voilà pourquoi tout a dit qu'on dénonçait à tout moment mais ça c'est qu'on y a tout a dit que ça peut plus à ça qu'on souffre qu'on dit qu'on s'est retrouvé maître pour parler que de ça depuis tout à l'heure tout a dit qu'on l'a docteur Mouyembe à ça qu'on reclamait le qu'on voit le vaccin le chef de l'état depuis l'est qui a été un vaccin, et le vaccin est un vaccin qui a été un vaccin. Il y a un grand nombre qui a été un vaccin chez les donateurs. Monsieur Mouyembele, le professeur, a dit qu'il y a un vaccin qui a été un vaccin dans la République démocratique du Congo. Il y a un vaccin qui a été un vaccin qui a été un vaccin dans les donateurs. Bon, ça c'est un débat de pharmacie, un débat de groupe pharmaceutique, il faut quand même le dire. Pourquoi est-ce qu'il y a un chef de l'État qui a annoncé un vaccin ? Il est président. Le président peut faire ça comme tous les autres présidents ont annoncé, type un vaccin. Madame, c'est une grande responsabilité un vaccin. Vaccin a une responsabilité historique. Mais il y a aussi un vaccin. Par exemple, le docteur Eteni, Asaki Moutuolibosso, il y a un vaccin, il y a des conséquences déjà. Il y a des conséquences, il y a beaucoup de pays en Europe aussi, il y a des vaccins, et puis après il y a des vaccins. Et là, ça rentre dans le cadre où il y a des erreurs, aussi dans le plan mondial. Mais aujourd'hui, il y a des camarades dans l'Israël qui ont des vaccins. Ils ont été vaccinés dans l'Iban. Donc, il y a des vaccins et il y a des russes. Non, non, tu as l'air. Et puis, on a des évolutions. Il n'a pas l'évolution. Il y a des résultats ? Non. Comment ? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. La voie normale, je ne le ferai pas, madame. Excusez-moi, je ne le ferai pas. Au Congo, ou ailleurs, vous pouvez le faire, mais pas ici. Je ne le ferai pas. Il faut qu'il y ait une contrainte pour qu'il y ait un vaccin. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau vaccin. Est-ce que là, vous n'êtes pas encore confiant ? Non, pas du tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire un vaccin où il n'y a une importance dans l'unité. Parce que pour qu'il n'y ait un vaccin, il ne faut pas répondre à une question de retour. Et elle doit se dire ? Deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens contaminés pendant le corona ? Est-ce qu'il y a des gens contaminés pendant le corona ? Deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens transmettent avec le virus, ils ne vont pas me dire ? Ceux qui me répondent à ces gens n'en ont des gens. Quatrième question. Ceux qui me mettent à ces gens n'ont pas une distanciation sociale pendant le nom des gens, ceux qui me mettent à ces gens n'ont pas un vaccin. Et cinquième question, finalement, ceux qui nous mettent à ces gens concernant le Covid. ce qui m'a dit beaucoup de gens qui ont besoin de vaccins. Donc moi il faut qu'ils me répondent pourquoi on a besoin de vaccins. Pour que ça ne servent pas exactement. Parce que je pense que je pense que c'est une immunité. Je pense que si on a besoin de vaccins, il faut attaquer un masque. 2. Si on a besoin de vaccins, il faut respecter... Alors ça sert à quoi ? Alors ce peuple le Congolais, il est dit qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance concernant le monde, concernant la décision. Il y a le gouverneur de la ville, il n'y a pas de confiance. Parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. Il ne faut pas discuter. Non mais moi je dis aux gens de respecter cette maladie. Il ne faut pas qu'on joue, ça tue vraiment. Il n'y a pas de maladie de Zoboma. Il faut prendre toutes les précautions possibles. Il y a plusieurs fois que j'entends. Il faut que j'étends au-delà la drought, en tout cas surtout, Faut faire une пов intro. Le matin, il faut que tu as masqué. Respecter le couvre-fait, il faut que j'entends à 20h. Il faut que j'entends à 20h, mais il n'y a pas de position, il faut que j'entends. Il faut que j'entends à un certain temps. Il faut que tu n'entends à deux fois. Que les restaurants... Il faut que j'entends à un certain temps. Donc, prenez d'abord des dispositions avant qu'il n'ait pas beaucoup d'études. Et puis après, on va voir ça après. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas de motos, de taxis de motos, de la commission, de ce qu'il a sorti de motos. Il n'y a pas de conseil d'État qui a annulé la décision du gouverneur. C'est là où l'on peut arrêter cette décision-là. Parce que ce que vous avez dit qu'il n'y a pas pressé dans le journaliste mesurant, il n'y a pas besoin de saisir le conseil d'État pour faire annuler, pour attaquer la décision. Mais ce qui est concerné, parce que ce que M. N'gobila peut faire, parce que je crois qu'il peut nous suivre et qu'à cause de la capacité de comprendre, nous avons des contrôlés. Nous avons des contrôlés. Et nous avons des contrôlés. Les contrôlés sont des contrôlés. Les contrôlés sont des gouverneurs. Côté, nous avons des contrôlés, nous avons des contrôlés. Mais nous avons des décisions, nous avons des mesures, nous avons des contrôlés. C'est déjà une bonne chose. Quand on a fait un motos, nous avons des contrôlés. Nous avons des contrôlés, nous avons des contrôlés comme toujours. Mais nous avons des contrôlés, nous avons des contrôlés. Vous ne pouvez même aller plus loin pour demander. Parce que l'accident de la route, il n'est pas le��设. Il n'y a rien de mort. L'accident de la route, il n'est pas le meu que vous s'ad Arabie. Nous avons des contrôlés tout le jour. tu as une moto, tu as besoin d'avoir un masque. Après ça, il coûte l'idée, il n'y a pas qu'on évite le coin. La moto, il y a un côté de l'ambiance, il y a un côté de l'ambiance, il y a un côté de l'ambiance, il y a un investisseur, les libanais, les chinois, tout ça, il y a un moto. Que les gouverneurs de Kinshasa ou que le ministre de l'économie, 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 il y a une décision, il y a une moto, il y a trois casques par moto. Comme dans le Congo, il y a deux, il y a six. Quand vous amenez des motos, amenez une moto pour trois casques. Et puis ça va nous aider. Il faut que nous épargner de la biloko. Au lieu que tout le monde a ma décision, il y a tous les gauches, les zones les gauches, les zones. Moi, je crois qu'il est important maintenant de récadir les choses. Et puis pour nous dire qu'il y a une boîte, je veux demander un truc. C'est vrai qu'il y a aussi le samedi, ou samedi au courant, je crois, mesure en a... Et pourquoi ça n'a pas rénouvelable ? On ne sait jamais. Tu peux me croire, je ne crois pas qu'il y a une zone qui va rénouvelable, sauf si il y a des études. Parce que c'est une des choses impopulaires. Maman Bibi, on a une économie faible. On ne peut pas s'attaquer à l'économie comme ça, comme si on était en train de faire une blague. Ce n'est pas une blague. Les boîtes écoutent à la mort, on a beaucoup à l'ambition. C'est un moyen de vie pour notre ébélé. Vous ne pouvez pas arrêter ça. On posez un geste barrière. Virez ça, il faut que vous vivez un an, ou encore deux ou trois ans. On viva avec. Donc, maintenant, ce que vous vivez un an, on t'a développé quatre casques, un respect, c'est un geste barrière. Il y a une boîte, demandez aux gens de mettre des masques, si vous voulez. S'il veut se lever pour aller quelque part, il met son masque. Ça nous épargne. Parce que, nous n'avons pas le bar, nous n'avons pas le restaurant. Mais le restaurant n'est pas le restaurant. Si vous avez un masque, vous allez le relier, vous allez le relier. Vous allez le relier, vous allez le relier. Je ne comprends pas. Mais on me donnait toujours la loi, parce que nous voulons faire des choses dans mon avis, faisons des lois pour susciter un soulèvement populaire. Ça va étonner beaucoup de personnes à travers ma mission TV. Comme tout à l'heure, nous avons annoncé qu'on défendra ses valeurs et ce sont des valeurs qu'il est pro-Congo. Parce qu'il est là, pour nous, les congomans, nous ne nous sommes pas pour défendre. Et qu'il est là, et qu'il est là, c'est qu'il est pro-Fati, à la place de pro-Congo. Donc, tant qu'il est là, qu'on défendre les petits cerveaux, les petits cerveaux, comme tout dit sa population, tout le peuple congolais, tout à fait d'accord avec nous. Le petit cerveau accuse. Le cerveau moyen discute. Le grand cerveau pense. Donc, il faut laisser les petits cerveaux attaquer les gens comme ça. Les gens ne comprennent pas Fati. Fati hasard produit un peuple. Il se battait contre ça. Fati avait dit non. Il a dit la même chose. Et donc, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais moi, je pense que, moi, je ne me cache pas. Ça arrive à vous déranger ? Comment ? Ceux qui ne sont pas le bière. Non, le petit cerveau, ça ne me dérange pas. Alors, le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République, qui a été déranger, qui a été déranger, qui a été déranger, qui a été déranger, qui a été déranger. C'est le président de la République. Très content. Vous avez dit qu'il y a un temps échoué ? Non, pas du tout. Moi, je pense que, il y a eu un chef de l'État qui était à la STT, un petit, qui a fait un mandat. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, la période où on a, ce n'était pas le moment d'aller à l'Est. La période où on a, ce n'était pas le moment d'aller à l'Est. Le moment d'aller à l'Est, c'est-à-dire qu'il a posé l'acte de l'Onga, mais il a posé l'acte, le plus important, c'est l'État des sièges. Et puis, par où est le problème ? C'est normal, non ? C'est eux qui devaient avoir honte. Moi, je ne peux que me réjouir, parce que j'avais dit au président, monsieur le président, qu'il n'est pas le moment. Et de votre côté, Tangotali, président de la République, il a été moqué au Tangotali, au Salikosala, il y a état de siège, depuis que le président de la République a décrété à Angot, il y a des alénie. C'est formidable, mais les gens continuent à mourir quand même. Deux choses. La première chose, les gens comprennent maintenant que le président de la République, à cause de l'Est, l'API, est servi de l'omonté. Le plus important, ce n'est pas qu'il ne soit là physiquement. Pas de problème. Il a la méda importance au moment. Parce que le chef de l'État depuis qu'il est là, il n'a pas voulu pas tout déjà. Il n'a pas voulu une vingtaine, il n'a pas voulu une dizaine déjà. Donc, pendant qu'il est là. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais deuxième chose, l'État de siège. Mais, on va dire quoi ? Tout ça, c'est la statistique. Les gens mouraient par centaines avant l'État de siège. Et aujourd'hui, on a du mal à atteindre le chiffre de 500. Donc, il y a une baisse, mais considérable, dans le cas de l'État de siège. C'est une panique, c'est la peur du gendarme. Tout le monde a peur. Il y a l'État de siège dans le cas de l'État de groupe armé. Donc, c'est un élément important, mais c'était très important. Mais ça a permis aussi au président de l'Enfli de mener des actions pour coffrer certains officiers verreux. Donc, il y a très bien, c'est pour la première fois depuis que il y a une bourse dans la logique et la modernité. C'est une grande et très grosse mesure. Il y a un élément qui a été dans le cas de l'État de siège. Mais, la question de l'État de siège est-il, il y a un élément qui a été dans le cas de l'État de siège qui a été député qui a été réclamé de la fermeture. Il y a une frontière qui a été dans le cas de l'État de l'État et la République. Mais il y a un élément qui a été pour quoi ? Maître ? Non, mais, l'État de siège c'est un État dissuasif. C'est un État dissuasif. En fait, l'État de siège c'est un État de siège qui a été dans le cas de l'État qui a été dans le cas de l'État. La situation est complexe. On ne va pas en guerre contre un pays. Nous allons en guerre contre 140 groupes armés. Ça veut dire qu'il y a une situation directe. Il y a une situation qui a été dans le cas de l'État où il y a un parc où il y a un parc où il y a un pays militaire. Il y a un pays civil. Il y a un pays qui a été dans le pays. La journée, c'est la population civile. La nuit, il y a un pays. Devant cette complexité, les choses deviennent compliquées. Mais, l'État de siège est éradiquée complètement. Le chef de l'État l'a dit qu'il faut éradiquer complètement. Parce que les gens ne sont pas éradiqués. ils ne sont pas éradiqués. Donc, ils ne sont pas éradiqués. Non. Pourquoi? Pourquoi? Il y a une frontière pour empêcher quelque chose. Mais, il faut imaginer la partie Est, Madame. La partie Est, cette frontière naturelle pour la plupart des cas. Il y a 100 km. 200 km. Ce n'est pas des trucs qui ont des... Les membres comme on a des,... Nous nous avons dans le monde parfois il n'y a pas de zambes à mtkaboulis tout ça il n'y a pas de frontières voilà pourquoi tu proposais tout le monde est-ce qu'il ne serait pas important il y a une camp militaire à côté de la base militaire tout au long de la frontière pour permettre d'être tous à l'abri parce que les militaires ont dit qu'il y a un zambes donc quand tu es au feu il y a un phare baissé quand tu es au bas militaire tout au long de la frontière mais les ennemis seront à l'intérieur donc on va le prendre facilement alors il faut rassurer que le chef de l'état a des conseils militaires plus outillés qu'un gars il y a bien dans l'international parce que quand tu as la base militaire n'a bien dans la frontière il y a la paix et l'agression pour le pays donc et puis ça tombe mal il est le président de l'Union africaine donc il ne peut pas nous donner des actions qui vont déroser la nature de la paix régionale parce qu'il n'y a même pas présent l'Union africaine ce qui fait qu'il y a des décisions que le chef ne peut pas prendre des postures que le chef ne peut pas prendre par sa position de président de l'Union africaine comme j'ai entendu les gens dire par exemple en Marouane il y en a un président de l'Union africaine il y en a un président de l'Union africaine donc il y en a un président de l'Union africaine il y a une position beaucoup plus tranchante parce qu'il y a un président de l'Union africaine là-dedans il y avait un président de l'Union africaine et il ne peut pas avoir un président de l'Union africaine il ne peut pas vraiment pas être un président du pays l'Union africaine il faut en prendre des questions ni l'Union africaine il faut pas avoir un président de l'Union africaine bon on va tuer du pays parce que pour moi, Kagame a toujours été celui qu'il a été avant. Pour moi, Kagame n'a jamais changé. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au Congo, dont la politique n'a pas beaucoup servi la RDC. Bon, ça reste comme ça. Mais puis après, on se pose des questions. On reste en train de pleurer ou on va ailleurs ? Parce que le Rwanda, le Rwanda n'a jamais Rwanda. Il n'y aura aucune décision qu'on va prendre au Rwanda. Le Rwanda, 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 on est des voisins éternels, de revivre jusqu'à la fin du temps. On est comme ça. Alors, on a le choix. Où on vit un conflit, et ça n'arrange personne, ni Bango, ni Bissot. Où on vit ensemble comme des hommes intelligents. C'est à nous de voir. Mais pour vivre ensemble, il y a des préalables. Le Rwanda doit réparer des torts qu'ils ont commis dans Bokanabissot. Et même si Fachi n'arrive pas à réussir ça, dans le mandat, il va y aller au-delà. Ou bien dans le mandat, il va y aller au-delà, parce qu'il va faire deux mandats. Il va faire deux mandats ? Vous connaissez la question, Koya ? Oui, pas de compte. Il va faire deux mandats. Après le deuxième mandat à Fachi, le président qui viendra après, ou celui qui viendra après, 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 le Rwanda ne finira toujours pas payer. C'est une histoire nationale. Il va payer. Et donc, comme vous de tout le monde comptez, le Rwanda n'a pas fait mal à un homme. Le Rwanda ou la politique rwandaise a fait mal à des Congolais. Donc, avec le petit cas-là, il n'y aura jamais des communications bien dans le Rwanda, sans des préalables réparations. Il faut des réparations. Il faut des excuses nationales. Il faut tout ça, la réhabilité dans l'histoire. Et puis, les choses vont changer. Mais la réalisation, c'est nous qui allons, finalement, le faire. Trois officiers militaires aux arrêts, en Étourie, depuis tout à l'heure, par les portes et paroles provinciales, il y a armé. À ce moment-là, il y a trois officiers militaires aux arrêts. Il y a des gens qui sont accusés à l'État, il y a des gens qui sont gonflés. Effectivement, il y a effectifs il y a des militaires à l'État de siège jusqu'à quand Kokoukouba à l'État de siège. Donc, quand il arrive au pouvoir au premier moment, il essaie de lire l'histoire. Il ne fait que suivre ce qu'on lui dit de faire. Je le présente à la politique qui est armée, il a l'araboui, il a l'araboui, il a l'araboui, il a l'araboui. Mais lui, il dit non, ok, c'est bon, il a l'araboui. Mais moi aussi, je vais voir de mes propres yeux. Mais quand il arrive maintenant à l'État de siège, il se rend compte qu'il a l'araboui. Alors, il commence à faire des mesures et vous avez vu, on a commencé à frapper. Et je peux vous garantir que des gros et des grosses mesures aux hommes, je ne suis pas autorisé de dire un peu plus, mais la péche au promesse à l'élo, bateau à l'araboui, à l'araboui, il n'y a pas de l'araboui, il n'y a jamais à l'araboui. Mais ils seront arrêtés pour ce qu'ils ont fait dans l'armée. Mais en tout cas, je prends beaucoup comme ça touche sa sécurité et qu'en ce moment où il est à l'État de siège, je ne veux pas démobiliser le militaire. Mais quand le président de la République a-t-il dénoncé à travers point de presse vous qui êtes au premier, il ne demonstrate il s'agit de l'araboui. Il n'y a pas l'araboui tout à l'heure dans l'araboui. Il s'agit là de l'araboui. Mais quand le président de la République a-t-il dénoncé l'araboui en�ié en guerre vous de votre côté à l'araboui. Pour ceux-ci, normal le chef de l'état c'est le commandant suprême des forces armées c'est lui le soldat, le premier militaire celui qui tient le conseil supérieur militaire donc c'est extraordinaire, il est président il a droit à tout sur l'armée il a parlé sur l'armée il a parlé sur l'armée, il a parlé sur l'armée il a parlé sur l'armée c'est-à-dire que le président de la république Yemoko, Azali, peut se sentir déjà seul n'est-ce pas quelque part que le président de la république Azali est en danger non, le chef de l'état c'est lui le garant de la nation il est tout ce qu'il est comme tout le pouvoir constitutionnel c'est tout à fait normal qu'il soit gêné de ce que l'armée est devenue c'est tout à fait normal il n'est pas beaucoup armé, il est pas né il est pas né, il a eu de rester il n'est pas beaucoup armé, il est pas né il est pas né, il est pas né il est rebelle, il est pas né il est pas né, il est pas né des généraux sans histoire des colonels sans histoire bref, ce secteur-là, on le connaît union sacré, c'est la même chose le chef de l'état a été finalement il a compris que il a été déçu déçu, je ne dirais pas mais non, il a toujours été déçu depuis très longtemps de la classe politique tout citoyen congolais sérieux n'est peut-être déçu de la classe politique et vous voulez qu'on vous respecte les gens sont en train de chercher et des gens se permettent de bloquer une immunité une poursuite judiciaire et vous voulez qu'on soit fiers de ça, personne ne peut être fier sur le cœur, il n'y a pas la mémoire mais ça y est, ça y est, ça y mettra il a suspendu la sénate au début de la quotidienne il avait suspendu la sénate où est le problème du président si la justice ne fait pas son travail comme il faut, où est le problème du président aujourd'hui nous parlerons de l'état de droit oui mais la mafia madame, la mafia c'est une situation dans la brevité la mafia c'est verbal donc il y a passion comme il y a la preuve tu ne me montras un cas de tournements intellectuels en europe intellectuels je te jure tu ne me procureras non toi tu n'as pas un cas mais nous c'est quand même on a bien on s'appelle non côté il n'aura aucun document qui va attester que corrupteur Ali corruption c'est l'infraction la plus difficile à prouver au monde la corruption très difficile parce qu'il n'y a pas de papier on ne signe pas ce sont des choses dont on s'est fait confiance dans mon nom mais c'est effectivement c'est la loi du silence il y a pas de traçabilité il y a pas de traçabilité donc c'est extrêmement compliqué quand je vois ma directeur le cabinet chef de l'état de la prison quand je vois ma ministre de la prison c'est donc des choses qui vont passer rapidement ça va passer mais il faut payer prix c'est difficile je continue à croire au président de la République ça va marcher autour du bâtiment du Congolais juriste ça veut dire que vous allez mettre un avocat mais si vous avez dit qu'il y a un Cota tant que vous allez dire que c'est le peuple Congolais vous avez dit que c'est le Sénat vous avez dit que c'est le Sénat vous avez dit que c'est le président de la République l'article de la République l'article de la Constitution l'article était le Sénat il y a un Béko et l'Obini le règlement d'ordre intérieur voilà c'est le Sénat il a saut c'est le règlement d'ordre intérieur et l'Obini j'explique ce qui s'est passé au Sénat c'est une honte c'est une honte que les sénateurs se protègent entre eux effacent blocage la loi ce n'est pas normal de deux les règlements intérieurs et le Sénat ils ont crucifié ma tata terriblement les règlements intérieurs et le lobby après session après session le procureur peut saisir le bureau et le bureau va entendre ma tata va entendre le procureur et on va livrer ma tata je sais c'est tout donc moi j'ai eu un mot qui est dans la gare qui est dans la gare qui est dans la mignette parce que il y a eu donc moi ça va prendre du temps mais il finira par être arrêté arrêté au sens propre il va être devant la justice il va dire devant la justice qu'il va vous reprocher il va vous arrêter mais ce qui est vrai c'est l'immunité c'est un pognon c'est un pognon c'est un pognon c'est l'an demande il y a chef de l'état c'est l'an réglement d'ordre intérieur c'est la constitution la constitution il est qui pour un règlement intérieur pour six cas c'est la constitution qui prime sur le règlement intérieur le règlement intérieur prévoit aussi mécanismes on a l'élection d'un bureau l'article le 218 ils sont réconcités et donc ça député des sénateurs bureau à sénat possibilité qu'un tendre sénateur n'a parté ok il va équiper le procureur et puis il va vous allier il va devant la barre donc tout le monde quand il s'agit de Matata il va s'échapper il se trompe prenons juste le temps il se rend devant la justice ça c'est clair il va inévitable mais la question il y a l'immunité Matata n'a pas des immunités il y a Premier ministre il y a des immunités parlementaires ça n'a rien à voir avec le fait pour lequel on l'accuse il va se fonder pour un sénateur il va se fonder pour avoir été Premier ministre et du fait qu'il a été Premier ministre à l'époque il va a besoin congréter parce qu'il n'est plus Premier ministre maintenant il est sénateur dans un moment on va poursuivre on va poursuivre comme un sénateur mais ça n'a pas de loi au pays il va protéger mon ancien Premier ministre oui exactement oui exactement exactement toi tu penses que tu es pas de loi mais non rien du tout monsieur Matata le seul immunité qu'il a c'est les immunités parlementaires c'est tout et puis cette histoire cette conception d'unité parlementaire a été corrompue pas corrompre esprit à loi loi le premier ministre disons sénateur pendant l'unité l'article 107 c'est la constitution et le biboué à l'inéa premier et le biboué aucun parlementaire n'est peut-être poursuivi arrêté jugé que sur base de ses opinions et de votes donc il a le plus vote il a l'opinion il a l'opinion sénateur le parlementaire il a l'opinion il n'y a pas de proje jusqu'à là vous n'avez pas suivi son discours c'est la prouver la sénat on ne prouve pas ça au sénat ça la comporte bien tu as l'opinion il n'y a pas de la sénat il n'y a pas de la justice il a dit je quitte le sénat j'ai interrompu mon voyage pour venir répondre dans la justice donc sa réponse le sénat n'est pas valable sa réponse c'est à l'ina justice mais c'est au niveau de l'état et de la justice qui viennent le dire moi je ne peux pas dire que ma tata a volé c'est beaucoup plus grave je ne peux pas le dire mais ma tata a qu'il y a devant la justice azo banga nini mais l'autre président de la république Félix Antoine est-ce qu'il dit c'est qu'il n'y a toujours à ça la confiance c'est à la majorité bon la majorité oui il y a la majorité parlementaire mais cette majorité ne travaille pas pour le peuple est discutable cette majorité ne travaille pas pour le peuple cette majorité travaille pour elle-même pour les intérêts des députés et puis j'entends certains députés ils disent ils disent non c'est pas ça c'est du populisme moi je suis ni prévenir non c'est pas ce qui dit le droit député député c'est simplement du populisme ce qui dit alors les députés ou bien vous n'allez pas nous dire mais ce qui te coûtera directement d'appoint selon les informations à travers cet audio il n'avait pas eu cette information il y a chef de l'état à travers tout lundi audio moi j'ai contre j'ai protesté contre l'eau quoi par rapport à audio mais après la même assemblée nationale est revenu par rapport à la porte-parole nabarroba l'obité les accords présidente et la ligne de crédit moi je vais m'obstiner à dire que la cadeau je ne vois pas j'ai été avec un député ici beaucoup de députés même n'a quitté cao et au vendi on va confirmer mais ce qui est ce qui est ce qui est cadeau et ce qui est pradou c'est l'ordre de révélation il y a député et ce qui est pradou va conseiller le chef de l'état de qu'il n'a pas changé pradou n'a eu n'aï c'est l'ordre de la fiche ou la signe il n'a pas joie pas dit quoi de ce qui est député pas signé la jupe voilà c'est de la corruption que c'est l'entrée de la l'oubère parce que tu es chef de l'état nous n'aurons changé maloubère n'aurons changé maloubère n'aurons changé maloubère n'aurait pas ce qui est député par exemple ce qui est chef de l'état ce qui est logique parce que il y a des députés au moment où on va dire que c'est la corruption c'est la corruption il est corrompu il est corrompu il faut pas les gauches gauche droite il est corrompu dans un pays qui souffre on n'offre pas des députés on offre des ambulances au peuple on offre des asthètes des extinteurs pour d'abord plutôt on offre des respirateurs on offre un système médical important 52 millions de dollars pardon 25 millions de dollars c'est 25 millions chaque jour mais soudain il y en a 20 millions et qu'on le vend 15 millions 27 millions et là la hypothèse il y a 10 à 50 millions ok sur la 50 mille dollars on est à 50 il y a 27 millions 27 millions 25 millions c'est beaucoup d'argent 25 millions d'écoles millions sont sur l'étendue du territoire et tout n'est pas mis 25 millions ils ont dit ils ont une monnaie et la transformation à tomates ils ont une cinq manini na rwanda on a beaucoup de choses à faire que de données mais moi je m'en tiens la version officielle ou assemblée provinciale à pc à ça pour ça nous dit que j'allais crédit au assemblée provinciale et ça va député je m'en tiens la logique on a et même à leur logique on a je dis encore que c'est indécent vous n'avez pas à ouvrir des lignes de crédit n'a pas député non moment où il est à l'école la bouteille n'a qu'on va dans le salon madame la monnaie n'a qu'on a dans le zika la chambre au zika et puis papa je n'ai pas au-delà au-delà je me suis dit combien la monnaie je me suis dit 3 c'est indécent on ne parle pas de djip lorsque les gens souffrent beaucoup c'est un gars qui n'y a peut-être bien au côté celui pour nous opérer 27 millions de dollars c'est absolument incongru incompréhensible et ça n'a aucun sens vous êtes plus réaliste ça n'a aucun sens madame aucun sens celui bas sali en gros alors ça va être une assemblée de la haute et moi je regrette beaucoup de ma propos tenu de monsieur mbosso monsieur mbosso montre à suffisance qu'il n'a aucun respect pour le président de la république mais alors aucun pour engager le nom du chef de l'état dans une discussion avec les députés mais c'était un huis clos quel huis clos il n'y a pas de huis clos quand il y avait des demandes des députés la discrétion exige vous pouvez faire passer ça autrement quand il a fait des dons à ma députée non est-ce que le nombre de mbosso c'est des choses qui n'a aucun moment normal mais ça s'est fait en secret il faut éviter le scandale dans un pays où on a tout le monde est resté dans son bateau vous ne pouvez pas prendre le risque de citer le nom du président aussi facilement comme ça donc moi j'estime que d'un qui erreur et ce qui n'est pas qu'un dieu on a et la vraie si le dieu de monsieur mbosso est vrai alors c'est totalement irresponsable et nous demandons à monsieur mbosso de s'excuser roulanda rapporteur tout au condiment la présidente et à assemblée nationale je crois que l'assemblée nationale c'est une institution le président de la république pardon le président de l'assemblée nationale c'est quelqu'un de quand même en qui on doit faire confiance mais il doit nous prouver fait que nous n'avons pas tort de lui faire confiance il ne peut pas nous mettre dans ces conditions là donc moi en tout cas bibi mbos qu'on a vu ce photo comme un niveau il y a aux amabés et amabés ou il a bien et à bien qu'il y a affaire à ma jeep tomata au quitte à ce n'est pas une bonne chose surtout pas pour l'instant et puis on monte même la communication à l'assemblée nationale parce qu'on s'habit sur le bilan on va jusqu'à beaucoup d'accidents il y a la moto député vous n'êtes pas chaque jour dans l'assemblée nationale c'est un archi faux qui nous prouve la transparence exige c'était nous les noms des gens qui ont connu des accidents à moto pourquoi on fait ce moment pourquoi se moquer du peuple dans tous ces gens qui meurent dans la moto la peuplante la bama 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 lomate quoi vous avez déjà trouvé des mesures pour la bama donc c'est la vie d'un député qui est beaucoup plus importante que la vie de tous les congolés combien des gens meurent dans l'accident à moto la kinshasa les députés méritent mieux tu vois à travers c'est ça les députés méritent mieux c'est ça l'inversion des valeurs les députés méritent mieux c'est ça l'inversion des valeurs c'est ça l'inversion des valeurs si j'étais conseiller monsieur mbosso j'ai sanctionnerait l'équipe en communication parce que par moi en tant que ma communicologue ils auraient dû choisir les mots députés méritent mieux ça veut dire quoi c'est le peuple qui mérite mieux le député est un travailleur du peuple et il ne peut pas discuter de ses véhicules si le bus il a étudié les actes et si le bus il a peu plus les actes et c'est inconcevable vous ne pouvez pas parler de vos intérêts alors que les intérêts intérêts généralisants les a emplacés madame il y a des gens qui n'ont pas d'eau dans ce pays il y a des gens qui n'ont pas d'acquis n'ont pas à manger les enfants sont violés à cause de 2000 francs 4000 francs mais qu'est ce qu'ils nous racontent ces gens je comprends pas voilà pourquoi nous nous demandons tout simplement la quatrième république tôt qu'on a quand même la quatrième république assemblée nationale sénat et l'ombois on va supprimer carrément le sénat l'assemblée nationale elle a réduit la 300 députés et on va peut-être réduire les salaires d'un député c'est pas moi je n'ai mais je n'ai mais je n'ai pas que ça boude que à zali kotali saté train de vie des institutions et c'est gelibongo et quita nous devons aller plus loin il faut qu'on change les choses quatrième république c'est notre idéal il faudrait en ligne parce que comme que fait rêver déjà bateau à zali koula sénat il n'y aura pas des assemblées provinciales il n'y aura pas bas 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 c'est une longue réflexion et très longue réflexion d'ailleurs je te promets qu'il y aura une très grande conférence de presse que je vais je veux organiser oui j'ai eu cette information ah ok sur la quatrième république sur la quatrième république c'est qu'on l'obé la ninipe et kozala camp de reproposer un peuple congolais peut-être changer le système autosan ou l'élan système politique pose un système à ma politiciens peut-être changer sa pouvoir la peuple convenablement parce que on a fait la confiscation du pouvoir par la classe politique maintenant nous voulons la réappropriation de la politique par la base il faut que le peuple il faut de changer constitution le premier la première institution il y a beaucoup d'ambition et aux présidents de la république et aux congrès on va changer et alors ce qui est que ça a bon gros maître christian au pays singalise sous question différence n'est n'est pas ça là la mandat et à félix s'entraîner tu sais qu'est dit n'a pas mandat ou il est qui la nuance au peuple n'est pas ça là qui faut réclamer bon ça je sais pas trop répondre parce que tout dépend d'un nini de rousselant moi je ne parle pas d'avoir du chef de l'état l'anmole est l'antéla maman le maca s'entraîner parce que ma bonne nuance baton nion soit la cambie ensemble la président félix santioune et tu sais qu'elle dit parce que les lo déjà pour ok de tous a dit ok n'est ok n'est ok ok pendant que ça la bilan il ya félix santioune c'est qu'il dit n'amanda naïe alors différence n'est ni tout ça là déjà biche au peuple parce que pendant que l'anmole basali et plaza dit toujours correctement au tali citer beaucoup ça la conférence de presse on n'a aucun épauze on dit c'est là c'est un autre fonctionnement de l'état nous sommes en train d'utiliser la république de kabina comment ça c'est la troisième république c'est la quatrième république ça veut dire que le système dans lequel on va évoluer c'est un système différent je t'explique c'est un système différent ça veut dire quoi ça veut dire que le président de la république au total de la mais la quatrième république on a à cause à la président on a lié la majorité parlementaire t et ok à vous a la gouvernement quand on a parlementé quand on a gouverné quand on a présenté la république on a la ra 20 salut le chef de l'état va nommer 20 ministres le président il va nommer 20 ministres qui vont dépendre de lui dans la première ministre et dans le vice président dans la sénaté dans la assemblée nationale Donc, ça montre que vous allez soudre, vous allez soudre, et l'élection, vous allez organiser dans le ministère à l'intérieur. Donc, ça veut dire que nous allons rentrer dans un autre système, le système présidentiel, autre système semi-présidentiel. Au présent, on a besoin à tout le reste, chaque fois, premier ministre, le Bénini, le président Samuel Le Bénini et Ouzassou Bongo-Té. Donc, nous, nous disons qu'on va changer la façon de faire les choses. Ma gouverneure, Ouzassou est élu, nous avons député de la provincialité, mais le gouverneur, vous allez élu le corps président de l'Angleterre, vous allez élu Moukoulo-Moko, la chef de l'État. Donc, on a une faite façon de faire les choses, et qu'on empêchait de battre le Bénini, on va vivre, mais on va vivre avant. Parce qu'on va combiner une politique, et puis dans la partie politique, on aura deux grands partis. Pensez-vous que ça va aboutir ? Mais je fais le combat. Tout intellectuel a la responsabilité de se battre pour que le croyez-là. C'est pourquoi je dis qu'un jour, le roya n'a eu uniquement tout le monde à 4ème en République. Mais avant, l'Europe, ça a eu ébauché la constitution d'Ambissot. Parce que nous, nous avons notre constitution à nous. Qui n'a pas 229 articles, parce que ça, c'est la Bissot. Et la constitution, c'est la constitution. C'est la constitution, c'est la constitution, c'est la constitution, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. On n'aura pas ces choses-là. Il y a l'éducation, il y a le ministère, il y a le ministère, il y a le PST, la recherche scientifique, il y a le ministère de l'Éducation. Donc, nous, on aura 20 ministères. On a accordé Bissot, ton aïeux, potéto lobele. Et s'il faudrait déjà au titre de la Bissot, mon copie, potéto lobele. On a le manuel de la 4ème République. Le manuel de la 4ème République. Comment on va vivre, on va gérer le pays ? Ceux qui, tout le monde, c'est la 4ème République. Il y a une fonctionnalité, il y a une fonctionnalité. C'est la plus belle chose qui puisse exister. Et puis, la 4ème République, ce qui est Ego Simba, certainement, Ego Simba. Donc, nous, on assiste à 26 provinces, nous, on est 11 provinces. Pour nous, on a la présence de la République, on a la moindre des pères et des mères. Et quand ça se fait désordre ? Tout le monde, il faut aller tout droit. Nous, on n'est pas dans les histoires où, eh bien, ils s'en ont été, nous, on va contrôler. On inserait peu de pères et des mères. Bien sûr que oui, il faut les faire. De pères et des mères, on a vu sur Zagab pour la présidente. De pères et des mères, on a vu sur Zagab pour la présidente. Tout le monde, c'est exécutif. Tout celui qui va être exécutif, chef des rues, chef des quartiers, tous ces gens-là, des pères et des mères. Et c'est une obligation légale, en fait. Donc, ces questions-là, ils ont débattu la 4ème République. C'est une question qui frustre beaucoup de gens. Non, ça frustre parce qu'on présente ça mal. On présente ça, ma bébé. Tu as la biblé. Toi, tu n'as pas besoin de paille. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. On parle aux autres. Moi, mon père est congolais. Ma mère est congolaise. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Depuis, il n'y a pas de parler. Je ne suis pas congolais. Il n'y a pas de parler. Mais, il n'y a pas de parler. 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 tu vas chez ta mère. Si tu vas chez ta mère ou tu vas chez ton père, tu n'as pas de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Je ne peux pas prendre cette question à la légère. Je la prends avec tous les sérieux du monde. Et nous ne disons pas que on a congolais. Si tu n'as pas de parler. On a congolais. On a congolais. On a des personnes qui sont les plus pour que mon président de la République est l'생embaté pour que mon gouverneur est l'생embaté ou qu' mon chef de rue est l'생embaté ou qu'on a député ou qu'on a sénateur ou qu'on a président sénaté on s'appelle la birauté alors nous allons finir par ces points il y a Macambo et Tani il faut comprendre la logique qu'il y a 4ème il n'y a pas mieux que ça pour ce pays on est en démocratie il faut qu'on encadre on va encadrer la démocratie ça ne sera plus comme on est ici le chef de l'Etat c'est un garçon on va respecter les choses ça sera la démocratie comme en Amérique tu n'insultes pas critique mais n'insultes pas tu insultes on t'arrête tu ne peux pas t'amuser tu dis au chef de l'Etat non on va t'arrêter mais pourquoi cette idée il y a Félix en train de dire pendant 18 ans il y a un garçon 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 au thé le matin comment tu vas vivre non non on est en train de vivre la démocratie il faut le faire et je ne suis pas ah attends Félix il y a un garçon 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 mais tant qu'on va en pleure quand on va faire ça et que l'Amérique sera invitée et que la France sera invitée et que l'Angleterre sera invitée c'est en ce moment que les gens vont comprendre que ce n'est pas une affaire il faut faire comprendre aux gens qu'au pays il y a des gens qui réfléchissent quand même l'État c'est inconcevable c'est inconcevable que l'Église catholique nous donne ses orientations chez nous ça ne sera pas le cas l'État ou rien c'est que la 4ème république déjà Emmanuel de la 4ème république tous les européens en 2023 parce que déjà en 2023 tous les la présidente de la république a promulgué la loi de la CENI il a imité ce qui est il a informé il a été 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 et puis après on va changer et qu'est-ce qui bloque selon vous la promulgation il y a la loi il y a CENI depuis que ils ont déjà mis ça à mon compte je ne sais pas les chefs de l'État ils vont rentrer au Congo ils vont rentrer à Kine pour voir ça mais en tout cas on a l'information pourquoi pourquoi ils ont bloqué mais au moins il y a eu l'élection c'est mieux les gens vont pleurer ils vont pleurer ça va rien changer parce qu'il va comprendre tes importance tant qu'élection que vous allez organiser dans la société civile dans la partie politique il n'y aura jamais de bonnes élections jamais l'élection pour que ça il y a bien nous avons à l'État c'est à l'État d'organiser les élections ça coûte moins cher et c'est rapide mais il y a le temps directement même majorité il y a Félix à Zali la possibilité il n'y a qu'à dépolitiser Séni c'est une fabrication politique on ne peut pas la dépolitiser c'est une utopie il fait que les gens racontent la dépolitiser dépolitiser peut-être qu'on ne s'appelle ça on ne peut dépolitiser mais on ne peut pas dépolitiser la Séni la Séni elle est née politiquement au lundi déclaration il y a 5 ans au lundi déclaration à Bande Koya à la Mouka au lundi déclaration il y a Bande Koya à SSE 5 ans elle se trompe beaucoup mais alors vraiment beaucoup Nakoténine Nakios sur toute la ligne elle se trompe sur toute la ligne d'abord tantôt il faut dépolitiser il faut dépolitiser quoi ? la Séni impossible dépolitiser la Séni quand on veut dépolitiser la Séni quand on spiritualise ça dans l'église non il faut à un moment donné qu'il ne peut pas jouer le rôle cette histoire du désordre tu as déjà vu la Sénko dans la Braza ou la Sénko dans la Rwanda ou la Sénko dans la Cameroun ou la Sénko dans la Nigeria c'est au moins le seul pays où il y a une seule à Sénko c'est ici chez vous parce qu'il y a un désordre criant l'état n'existe pas voilà pourquoi on parle de Sénko dans un état sérieux la Sénko ne parlera pas elle ne parlera même pas elle restera dans son rôle de jouer le rôle il y a quoi ? il y a quoi ? c'est tout ? et puis il y a Sénko et puis il y a Sénko la Sénko dit pendant la Présidente la Justice le gué écarté la Présidente la Candidat Électeur la Candidat Présidentiel la Candidat Présidentiel la Candidat Présidentiel la Candidat Présidentiel la C'est une honte une honte monumentale la C'est une honte de la Présidente c'est la honte c'est la honte c'est la Sénko on le poursuit pour une histoire qui devrait faire honte comment l'église catholique qui estime être une église de Dieu peut être à côté de cette affaire-là être contre une justice ça n'a aucun sens monsieur Vital Kamerad c'est la prison 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 il n'y a pas de tournements il faut que les gens sont sérieux et puis le Christ catholique leur donne 5 la Sénawa lobby nous voulons qu'il n'y ait justice au Kanganibia l'État mais c'est contradictoire ça n'a pas gagné l'État à la Candidat de l'État à la Candidat 2023 ce qu'on fait pas Kanganibia l'État alors Kanganibia nous les petits voleurs de chèvres les petits voleurs de vaches les petits voleurs de paix la justice est pour nous les petits peuples c'est un syndic au dénoncer justice il y a deux fois de mesure ils ne prennent pas à la Marghera les ninguém mais ils ne prennent pas à la saison J'ai craint que le Médio Christian soit sur la soutagne aussi. Monsieur Christian, vous aimez, nous sommes presque à la fin. Pour finir, est-ce que l'opposition, il y a une place, en cas où il y a le pouvoir ? Il y a Félix, qui s'entend, tu sais. C'est à l'opposition de se faire une place. C'est à l'opposition de se créer une place. Mais je ne la vois pas. Comment le faire ? Parce que nous avons eu le lobby, nous avons eu le lobby. Nous avons eu le salarié. Et si nous avons eu le salarié, nous avons eu le dérapage policier. Moi, je suis contre la démocratie. Il faut toujours laisser les opposants faire leur travail. Je condamne les agressions policières. Je condamne ça. La barbarie policière, je la condamne. Seulement, j'ai dit aux politiciens d'être conséquents. Là où l'opposition n'attendent pas que le pouvoir a saillé l'élie. Non. La bunda va s'affirmer par les idées, va s'affirmer par les projets et tout ça. Mais tout ce qui concerne les arrestations, en tout cas, en retrouveront non-sens. Que ceux qui sont arrêtés soient libérés sans aucune condition. C'est tout simplement ça. Dans une démocratie, on libère les gens qu'on connaît pour l'opinion d'Abangou. Mais que l'opposition fasse un travail fort. Dans un monaté. Quel pourcentage donneriez-vous à l'union sacrée ou à un bilan d'Ignamouké ? Le mandat du président, il faut que le dissocie de l'union sacrée. L'union sacrée est un échec dans le fond. C'est un échec parce que l'union sacrée, c'est l'association de tous ceux qui n'aiment pas Fatih, et ceux qui aiment Fatih, ceux qui aiment l'argent. Tout ça, ils n'aiment pas moi. Donc, dans la plateforme, on a eu un mari. Ma papa, on a eu 40 ans, 50 ans. Mais en tout cas, on a eu la ligue des jeunes, 50 ans. 50, hein ? 50 ans. Il fait du bruit comme si, 50 ans. Moi, à cet âge-là, je ne serais pas là. Peut-être dans la partie politique, on a eu un mariage. Et puis, quand ils viennent, ils insultent les gens. Dans un moment donné, il faut... Si c'est ça, l'opposition, on ne s'en tire absolument rien. 50 ans. 50 ans. C'est très... Donc, Fatih, il y a eu 8 ans. C'est triste, quand même. J'essaie simplement de faire comprendre que l'opposition, il faut bien la faire. L'union sacrée est un échec dans sa façon de faire. Mais la vision reste une très bonne vision. Et je crois que les choses vont changer. Il va se bien se passer. C'est ce qu'il y a un remotely mariage. C'est ça, la visitation... ắcité, la vision, la vision... La vision, la vision, la vision, la vision. La vision est forever, la vision. Ce n'est pas le cas. 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 C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Ma mission. C'est le cas.